Est-ce que je peux gagner une game à plus de 1000 trophées avec un héros niveau 10 ? C'est ce qu'on va voir après le générique. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui directement en game après le générique face à YouTube, Laurie3 qui joue Comtesse et je joue Monk niveau 10. Et oui, vous l'avez vu, je joue un Monk niveau 10 pour voir si je peux tout simplement gagner une game avec un Monk niveau 10, avec un héros niveau 10. Monk d'ailleurs qui a été pas mal buff, donc j'avais envie quand même de tester ça, même si je ne vais être que niveau 10, on va croiser beaucoup de héros, voilà, niveau 13, 14, voire 15. Donc j'espère que ça va bien se passer, même si j'ai un petit peu peur pour la suite, pour les games. On va voir un peu si on peut gagner. Ok, déjà, première round qui m'a l'air plutôt bien parti, il a choisi d'améliorer le sorcet glace. C'est vrai que le sorcet glace, c'est un mini. On voit à chaque game, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que c'est... Avec la Comtesse, en tout cas, il y a toujours le sorcet glace qui est derrière tout le temps, vraiment. Avec le P.K. aussi, je pense qu'il va jouer P.K. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de Comtesse P.K. Même avant le Balance Changes, il y avait beaucoup de Comtesse P.K. sur ces glaces. Là, je pense qu'après le Balance Changes, ça ne va pas beaucoup changer. Le P.K. qui a certes été un petit peu nerf, mais je ne suis pas sûr qu'on voit moins qu'avant. Après avoir... On est seulement quelques jours après le Balance Changes, donc à voir. Mais je ne pense pas non plus qu'à long terme, on va avoir beaucoup moins de decks Comtesse P.K. qu'avant. Et ça joue... Ok, ça a mis le Poncho Poncho et ça joue surtout Pêcheur. Ok, ça joue le Pêcheur, franchement. Improyable, je ne m'y attendais vraiment pas. Et le monde qui va activer son super sur... Ok, pas sur Grisement, finalement, je suis sur le Pêcheur. Bon. C'est pas ouf non plus, donc bon. Allez, le One Shot, oui, let's go ! Et du coup, je gagne parce que le Golden Giants, il a pas mal de carry. Puisque ce fait stun par le Gizmo, par le Mochopen Show. Sauf que quand il est stun, le Golden Giants, vous le savez maintenant, il se soigne de quelques HP. Je crois que c'est 2 HP, je ne sais plus trop. Enfin bref, il se soigne de 4 HP pour 2 secondes. Ok, j'ai fait inverser. Qui est plutôt pas mal et du coup, ça a pas mal de carry contre le Mochopen Show. J'avoue que c'est quand même pas mal du tout. Je pense qu'on va essayer de pre-shot ici le Moch. Et on va essayer quand même de poser... Qu'est-ce qu'on pose ? On peut essayer de poser le War 2 pour essayer de contrer le Sorceres Glaces War 2 dont je suis pas spécialement fan. Mais c'est vrai que des fois, il peut servir. Donc je pense qu'on va essayer comme ça. Voilà, on va mettre prêt. Ça me paraît pas trop mal le Gizmo. Puis, normalement, on va toucher mon Golden Giants. Et par conséquent, le Golden Giants qui va pas se soigner. Puisque le War 2, oui c'est vrai, il a nul l'effet du Gizmo adverse, du Mochopen Show. Donc tout ça va être sérieux. J'ai oublié, vous voyez. C'est vrai que le War 2, il peut contrer l'effet du Mochopen Show adverse. J'avais totalement zappé et vous y avez le héros niveau 10. Le héros niveau 10 qui... Ok, bon, je vais faire ce round, je pense que... Là, elle commence à avoir plein de stacks, on s'accompte test. You ready ? Ouais, elle me demande si je suis prêt parce que là, ça risque d'être pas mal compliqué avec tous ces stacks. D'ailleurs, on va, on va, on va, on va améliorer l'Electro Wizard, je pense. Le Boulist qu'on va pas mettre devant. On va dire que la Comtesse, il va pas la bouger, donc on va mettre ça comme ça. Et voilà, je pense que comme ça, on n'est pas trop mal, on va mettre le ready et let's go ! En espérant que cette première game face à YouTube, Laurie 3 a plus de 1000 trophées avec un héros niveau 10, se passe bien. Franchement, ça serait quand même pas mal du tout. Avec le manque niveau 10 qui a été buff. Franchement, je sais pas pourquoi il a été buff, mais il a été buff, donc j'avais quand même envie de tester ça. Et... Ok, déjà, Meganex qui est mi-K.O. Et la Comtesse qui backstab mon... Ah ouais, non, le manque qui va qu'il y ait son pouvoir, regarde, ça affiche. Là, il faut vraiment qu'il y ait son pouvoir sur le Comtesse, sinon... Sinon, ça va être plutôt compliqué. Mais vous voyez, je tiens quand même tête, je trouve, avec le manque niveau 10. Donc, en vrai... Et le War 2 qui a permis de contrer le pêcheur, en fait, j'en ai pensé, mais il n'a pas réussi à pêcher, en fait. Donc le War 2, en vrai, qui me sert pas mal, en vrai, dans cette game. Qui permet de contrer le stun du Mega Knight, pour même s'il n'y a pas le temps d'activer. Le Muncho Puncho, le pêcheur, il est sur ses glaces. Franchement, le Mega Knight, le War 2, sur cette game, j'avoue que c'est pas si mal que ça, sincèrement. Euh... Je pense qu'on va prendre le Healing Helmet, et ouais, je voulais... Niveau positionnement, je comptais pas bouger, de toute façon, donc... Ok, il a pêché mon Sons et Glaces, qui se fait instant... Maitre KO. Euh... Ok, ça passe, le Mega Knight qui n'a pas le temps d'activer son pouvoir, par contre. Le Super du Muncho qui a été utilisé sur le Muncho Puncho, ça c'est pas ouf. Faut qu'on active le pouvoir du Muncho. Est-ce qu'on a le temps ? Ok, oui, ça passe. Let's go, let's go, let's go, ça passe avec ce deck Muncho, niveau 10 seulement. Fasse à un Contest, niveau 13, boire, et ouais, franchement, bah après, il veut pêcher aussi, sincèrement. On va jouer pêcheur, ce qui est très très rare en ce moment, ce qui n'est pas du tout un mini-méta, donc voilà, tant mieux. On a gagné la première game, et on va sans plus tarder lancer la deuxième game. Ok, deuxième game face à Lemon, qui joue Wave Master, ok ok, face au Wave Master, je pense qu'on va mettre directement le Bullist. Peut être pas mal pour prendre l'avantage directement, et on va peut-être même... On va peut-être même prendre son Trushing, on va essayer comme ça, je pense. Hey, let's go. Mais c'est vrai que je voulais vous en parler, ok, bon, total fail. Bon, après, le Muncho peut peut-être directement one-shot par fail, le héros adverse, il a très mal joué en rush, je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, ok, tant mieux. Mais voilà, je voulais vous en parler, c'est que j'ai tous mes héros niveau 10, à part ma compétence qui est niveau 14, donc c'est vrai que moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est avoir tous les héros niveau 14, ou niveau max, évidemment. Mais bon, je suis sur Android, je peux pas faire le pigeon, puis même si je ferais le pigeon, ça serait pas autant pour tout maxer. Mais voilà, c'est un peu dommage, moi, ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir vous présenter, faire un petit peu tous les decks que je veux avec tous les héros, mais malheureusement, je suis un peu bloqué. Là, c'est une vidéo test pour voir si les héros niveau 10, bah, ça passe, et pour l'instant, j'ai l'impression que ça peut aller, donc, après, à voir sur le long terme, je pense qu'on va jouer la roquette ici. On va essayer de freshote, vous savez quoi. D'accord, il y a des modes qui m'empêchait de bouger mon boliste, sinon je vais mettre le boliste à gauche, voilà, parfait. Je crois que c'est incroyable. Bon, ok, c'est pas grave. Mais voilà, sinon, j'aurais bien aimé pouvoir faire un petit peu tous les decks que je veux avec tous les héros, pour pouvoir vous présenter des decks. Avec tous les héros, par exemple, le meilleur deck avec le briefmaster, je sais pas. Je suis rapide à l'f***, boy ! Avec le royal champion, pourquoi pas, enfin, franchement, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas vraiment faire un petit peu tout ce que je veux, ou même faire des random decks, là, vous voyez, random decks, là, j'ai pas trop envie d'en faire, parce que mes héros sont au niveau 10, à part la comtesse, évidemment, mais bon. Bon, après, je dis ça, mais là, après, c'est le monk aussi, le monk qui est au niveau 10, certes, mais qui a quand même été pas mal bug. Enfin, donc, sincèrement, le monk, j'aime beaucoup, j'ai l'impression, c'est... Là, j'ai testé avec vous, j'ai pas testé le deck avant, donc je teste avec vous le deck et le héros niveau 10, et ça passe. Je suis à plus de 1000 trophées, je suis à 1000, 1020 trophées, là, je pense, actuellement, environ, plus ou moins. Donc, ça passe plutôt bien, je pense qu'on va essayer de pre-shot le boost au milieu. Et on va prendre le cast, le clash ability avec le garde, garde, d'ailleurs, qui est, je pense, enfin, selon moi, qui est plutôt sous-côté, qui est sous-joué, en vrai, puisque le garde, en vrai, pour les deux épaules, il tente pas mal à envoyer. Il va activer son pouvoir à chaque fois, et il active plutôt souvent, vous voyez, le shield qui est quand même pas mal. Il a deux de la requête, oh là, ok. J'ai fait lavé, je me suis fait détruire le good game. Ouais, bon, good game, après, il y a deux ans pour moi, donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on essaye de pre-shot à gauche ? Ça fait deux rounds d'affilée qui joue toutes ses troupes à gauche. Enfin, quasiment toutes ses troupes. Et le manque aussi, il faut que je bouge, en vrai, le manque, je mets là, mais... Je peux le bouger, hein, c'est vrai. Donc, euh... Donc, 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 on va essayer comme ça, hein. On essaye de pre-shot, je manque ici. Ça joue Golden Giant aussi. Golden Giant qui va pas normalement lui servir tant que ça. Vous voyez, c'est majeu sur ses glaces à droite. Si jamais le Voidmaster active son pouvoir, comme ça, il va aller directement sur le sur ses glaces. Et pas sur l'Electro Wizard, c'est ce qu'on veut. Boiliste qui met au middle, parfait. Bon, Boiliste ne touche rien, mais son Boiliste non plus, donc... C'est plutôt équitable, j'ai envie de dire. Et finalement, le Voidmaster qui va poser à droite, donc... Il a touché mon Electro Wizard. Ça se passe pas très très bien pour ce quatrième round. Et oui, bien joué, franchement. Après, il joue Full Stone, hein. Je me dis qu'il joue Full Stone. Donc, le Golden Giant, je pense que je vais quand même l'améliorer. Ça peut être pas mal. Et on va peut-être essayer d'améliorer le Boiliste avec son... Son troisième upgrade. Ça peut être pas mal pour essayer de viser l'Electro Wizard. L'Electro Wizard, ça peut être pas mal, ouais. Bon, je me dis que ça peut être pas mal, ouais. Electro Wizard qui ne bouge pas depuis tout début, donc... On va essayer comme ça. En vrai, on va essayer de le poser ici. Euh... On va mettre... L'Electro Wizard à droite, comme ça, si jamais aimé son Boiliste en face de mon manque, je vais l'empêcher d'activer son pouvoir avec... Le Clash Ability de mon manque. Et on va mettre ça ici. Et je pense qu'on m'est ready. Et on va gagner cette deuxième game. Enfin, j'espère en tout cas. Franchement, ça serait pas mal du tout. Le Boiliste qui touche... Ok, il a touché en l'air le Source Man. C'est pas. On peut pas. C'est vrai que le Bouquet d'Artillerie... Le Bouquet d'Artillerie qui... Le met plus dans le mal que moi, j'ai l'impression. Après, il y a le Wage Master. Le Wage Master, quand même. Il fait pas mal de taf. Et je pense que je vais perdre cette deuxième game, malheureusement. Troude game, ouais, bien joué. Franchement, bien joué. Mon Evo niveau 10 qui n'a pas su tenir tête à Lemon qui joue Wage Master niveau 13. Donc franchement, bien joué à lui. Et une game, une game de win et une game de lose. Nous sommes redescendus à 1014 trophées. Franchement, c'est pas mal compliqué de monter un trophée en ce moment. J'ai l'impression. Donc, en plus, tester un héros niveau 10. Après, c'est le manque quand même. Mais bon, un héros niveau 10, c'est vrai que c'est quand même pas non plus incroyable. Face à des héros niveau 13, 14, voire 15. Après, niveau 15, je vois pas non plus tout le temps. Mais j'en vois quand même de temps en temps. Après, c'est plus des héros niveau 13 ou 14 comme dans les deux games. Et bref, nous, on va lancer directement la troisième et dernière game. Ok, troisième et dernière game face à Adney qui joue Wage Master, qui a mis prêt directement. Ok. Il a eu le temps de poser deux mini là. Ok, on va voir ce qu'il a joué. Ou alors, c'est peut-être un bug d'affichage. Je sais pas trop, ça se lance pas. Donc, ouais. Mais il y a des petits bugs quand les deux joueurs sont prêts. La game ne se lance pas, je sais pas pourquoi. Et ça joue Wage Master niveau 13. Ok. C'est vrai que le moment, il faut que j'arrête de le mettre en plein middle. Comme ça, c'est beaucoup trop prévisible. En vrai, il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment éviter plutôt d'être prévisible. Et bien sûr, le jeu, c'est comme ça qu'on gagne. Donc, vraiment, j'arrive à mieux anticiper ce que fait l'adversaire. Et à moi, il faut que j'essaye. Et moi, il faut que j'essaye d'être moins visible. Parce que là, ça va pas du tout. Et le stun de l'Electro Wizard qui ne me permettra pas de gagner. Malheureusement, ok. Je pensais que ça pourrait peut-être éventuellement passer. Mais non, pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Donc, on a dit le manque. On va le jouer de manière à ne pas être trop prévisible. Je pense que le Dart Goblin, il va pas le bouger en vrai. Le sorcier glace. Ouais, bon, je vais quand même le poser. On va re-roll. Alors, le Golden Giant face au Wave Master. Je pense que ça peut être une bonne option. Pour contrer son stun. Donc, on va tenter comme ça. On va inverser la position des deux sorciers. Pour éviter le stun. Ok, j'ai répondu. Oui, mais t'as le stun. Ok, quoique, on s'en fie. De toute façon, le manque qui one-shot directement le héros adverse. C'est parfait. Par contre, il y a le sauna après. Donc, c'est pas si ouf que ça. Le manque qui active son pouvoir. Mais, ouais, là, franchement, ça va pas suffire du tout. Ouais, malheureusement. Aïe, aïe, le Wave Master avec le sauna. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Franchement, ce qu'il m'a mis. Bien joué, lui. En vrai, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent le sauna. Sona que je peux poser. Ou alors, je mets le hotpot. Hotpot qui est plus... Qui est plus safe, plus sûr. Mais après, le sauna, quand même, c'est quand même pas mal. Donc, j'hésite. Est-ce qu'on tente comme ça ? Est-ce qu'on tente ? Est-ce qu'on tente comme ça ? Faut que je pose le sauna, là. Tant pis, j'ai pas trop cher à lui vendre le Golden Giant. Si ma souris le veut bien. Ok, parfait. Et je vais poser le sauna. Franchement, je me dis que le manque peut être activé. Enfin, peut respawn avec le sauna, peut-être. Donc, voilà. Je vais essayer. En contre, avec le Wave Master, c'est vrai qu'il peut balancer sa Valkyrie. Et malheureusement, le sauna qui va être activé. Donc, le sorcier glace. Super. Bon. J'ai pas très très bien joué. Mais bon, c'est vrai que... Même si j'avais pas mon Evo niveau 10. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Je pense que j'aurais perdu. Là, c'est vrai que le Wave Master avec sa Valkyrie, ça m'a plutôt bien surpris. Pour ce dernier round. Donc, il est plutôt bien joué. Mais bon. C'est vrai que j'ai un Evo niveau 10. Le but de la vidéo, c'était de tester. Si je peux gagner. Voir si je peux gagner avec un Evo niveau 10. A plus de 1000 trophées. Un manque niveau 10 qui plus est. Donc, voilà. Je sais pas trop. Après, le deck, c'est peut-être pas non plus un deck incroyable. C'est sûr. Mais voilà. Mon manque niveau 10. C'est pas non plus incroyable non plus. On va pas se mentir. Faudrait que j'améliore, sincèrement. Mais j'ai envie de garder mes Epic Crown Shards pour améliorer ma Comtesse niveau 15. Que je peux faire maintenant. Que je ferai certainement dans une prochaine vidéo. Pour l'occasion d'une autre présentation de deck avec la Comtesse. Bref. Nous, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu malgré les deux défaites. C'était une vidéo un peu test pour voir si le manque pouvait passer à plus de 1000 trophées. Si ça marchait à plus de 1000 trophées. Malgré qu'il soit uniquement niveau 10. Et bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, le plus important. Donc, j'attirais-moi.